J'ai l'impression que Revenge in the House of Ocher c'est autant une adaptation d'Edgar Poe qu'une suite et un remake de l'horrible Dr. Orloff. Ou c'est les deux, à la fois Edgar Poe et à la fois Orloff ? Non, pas du tout. C'est Edgar Poe seulement. La seule chose c'est qu'après, par des raisons commerciales, parce que je sais que c'est le film peut-être le plus bizarre que j'ai jamais fait et le moins commercial de tous, malgré que je voulais être commercial, mais j'ai pas réussi. Et le film était trop expressionnisme par l'expressionnisme. C'était trop fidèle à Edgar Poe parce que j'ai voulu faire la nouvelle d'Edgar Poe telle qu'il l'a écrite. Alors, ça m'a mené, j'ai étudié très profondément le sujet et ça m'a mené à un monde expressionniste formidable, dans la communication totale, vraiment de quelque chose d'effarant, mais c'était trop subtil. Alors, c'est à ce moment-là que, aussi bien Daniel que Marius m'ont dit que ça va pas comme ça, il faut remettre des petits morceaux d'Orloff. Mais ça n'existait pas dans la première version. Dans ma version, il n'y avait pas un seul plein d'Orloff. C'était purement du Edgar Poe. Il y avait du Edgar Poe à l'état pur. C'est-à-dire que, c'est facile, tout le monde parle de Husser, mais personne ne connaît. On est toujours dans la même histoire. Les gens parlent du Husser, mais on parle du Husser. On lue, les romans. Alors, voilà, si vous prenez demain, Edgar Poe, j'espère que tu l'as à la maison. Non. Pour ça, ils voient le film et pensent que les autres choses ajoutées dans l'Orfe du passé ne sont pas là. Alors, c'est normal, Husser en état pur. Le Edgar Poe, l'esprit du Edgar Poe et l'espèce d'expressionnisme incroyable avec beaucoup d'humour. Et là, tout est là. Mais ça, ce n'est pas commercial. Et ça, je voudrais dire comment on devait le savoir, parce que quand il l'a fait, il ne l'a pas fait comme ça. Il a fait presque une autre histoire. Il a utilisé des éléments de la nouvelle, mais ce n'est pas du tout le vrai Husser. Et même les vieux films d'Epstein, qui étaient beaucoup plus fidèles, beaucoup plus fidèles, il y avait déjà des choses ajoutées. Alors, j'ai voulu être pur. J'ai voulu être, puisque j'étais, c'est un des rares films que je produis par moi-même. J'ai voulu faire l'histoire de la Maison du Cher, tel que Paul l'a écrite, en faisant un film expressionniste à 100%, avec du maquillage expressionniste et tout de l'expressionnisme. Voilà. C'est votre film le plus littéraire, justement, parce qu'il est très, très proche d'Edgar Poe, parce qu'il colle à Edgar Poe. Probablement. Comme Les nuits de Dracula aussi auparavant, qui était très proche du roman de Bram Stoker. Oui. Mais attention, moi je trouve que, on m'a parlé à l'instant sur les nuits de Dracula, parce que ce n'est pas dans le sujet, mais je trouve que les nuits de Dracula, c'est beaucoup plus proche de Bram Stoker que le truc de Coppola. Le truc de Coppola, c'est de l'ambiance pure, c'est du mataclan, c'est l'histoire d'une opérette italienne. Oui, ce n'est pas Bram Stoker, pour en dessous. Même s'il a suivi certains dialogues, des lettres, entre l'outil, on n'a rien à foutre. Donc, ça, les paroles sont les mêmes, mais l'histoire, les personnages ne sont pas du tout Bram Stoker. Et en plus, il y a un élément nocif, là-dedans, c'est que le vampire Dracula tel que Bram Stoker a construit Dracula, s'il est complètement amoureux d'une bonne femme, il la morde davantage. Il ne la respecte pas. C'est quoi ça dans la tête d'un vampire ? Respecter. Respecter, c'est la mordre jusqu'à la mort. Ça, c'est la passion chez sa vampire. C'est-à-dire, c'est pas la passion qui dit, ah, c'est la respecte, alors. Et même, Van Helsing, qui sait, les biens, les aculants, le mal, Van Helsing ne peut pas dire qu'ils admirent Dracula, c'est vraiment la méconnaissance la plus totale. Mais nous, on parle de Husser. Alors, Husser, il y a un monde, en ruine, qui est au bord de la destruction et il y a un fou furieux qui vit dans ce château entouré par les fantômes de son passé. Disons, on reprend un escapot. Et un jour, la maison s'écroule. Voilà. Ça y est. Et s'écroule avec tout ce que ça signifie. Voilà. Et personne n'avait tourné ça. Ça. Et ça, je trouve que c'est un monde hallucinant et formidable. Et qu'il fallait reprendre cet esprit et le faire comme ça. C'est ce que j'essayais de faire. Et alors, avec qui... Et en tournant, d'une façon expressionniste, complètement. Avec beaucoup de plans généraux, des lumières coincées, comme ça. Le maquillage de Verdon, par exemple, c'est un maquillage expressionniste, c'est un simple pour ça, de tout le monde. Et les acteurs, même, j'ai poussé les acteurs pour qu'ils jouent d'une façon expressionniste. Tu vois, qui se correspondent beaucoup plus au cinéma de Murnau, comme ça, qu'il y a la réalité. Le vampire de Dreyer. Voilà. On y pense souvent. Oui. Mais, je ne sais pas. Voilà. C'est ça que j'ai voulu faire. Et les couleurs, ça ne m'a pas gêné du tout les faire en couleurs, parce que je voulais faire des couleurs bizarres, des couleurs spéciales, des couleurs expressionnistes. Et je crois que... Tout est là. Après, les films sont sortis au moment où la mode était les triperies. Alors, il n'y a pas de tripes dedans, il n'y a rien, il n'y a rien dans ce monde. C'est un film beaucoup plus poétique, c'est un poème. Oui, le roman. Le Capo était un poète, et ça, c'est un poème. Alors, j'ai voulu faire le poème. Et le poème est arrivé comme un... Au moment où tout le monde s'est qu'il fait la tête qu'on arrache et qu'on bouffe les tripes de tout le monde, mais tant pis. Tant pis pour moi, quoi. Mais, moi, je considère encore. Et j'ai parlé avec eux qu'il fallait reprendre pour faire une édition spéciale et reprendre l'original. L'original, le reconstruire. Pareil qu'on a fait avec l'Imbier, que le bon vivant. Parce que s'il y a un film qui est bien là, c'est le film qui n'existe pas maintenant. C'est un film qu'il faut restaurer. Oui, qu'il faut restaurer. Et vous avez particulièrement travaillé les images sur ce film ? Ah oui, c'est moi qui ai fait la photo aussi. Ah, vous êtes directeur de la photo ? Oui, oui, oui. Là, j'ai pris cette responsabilité parce que il y a quelque chose que je connais bien, c'est la lumière de l'expressionnisme. Alors, j'ai voulu faire ça. Alors, étant donné que ça est arrivé au moment où je ne sais pas, tout ce qu'il voulait c'est faire du réalisme avec des filtres à la con qu'il fasse des fictions et des trucs. Moi, je ne voulais pas. Alors, j'ai dit bon, je le fais. Donc, vous avez chassé le premier chef opérateur pour faire vous-même la photographie ? Oui. Oui. Et j'ai fait la photographie, j'ai fait le cadreur aussi. Mais, mais ça, ce n'est pas important. La seule chose, c'est que j'ai voulu garder l'esprit qu'il y avait en tête pour une fois, tu vois, à la place de me voir médiaticité par ceci, cela, j'étais le maître après Dieu. Donc, je le fais comme je veux. C'est un véritable film d'auteur, comment dire ? Oui, mais ça, c'est... C'est-ce que c'est un auteur ou pas ? Oui. Il n'a jamais créé un scénario. Il n'a jamais fait la photo, lui. Donc, la création, ça vient du metteur en scène dans les scènes. Ce n'est pas un metteur en scène qui a une loupe à mettre, mais un metteur en scène qui est responsable et qui donne son point de vue, c'est toujours un auteur. Ou ce n'est pas un auteur. Voilà, on dit C'est-ce que mais John Ford, il n'a pas signé, il n'a plus. C'est quelqu'un qui marque le film de sa personnalité. Voilà. Avant tout. Un point de vue. C'est son point de vue qui compte. Alors, vous regardez un film western de Howard Fox, un film de John Ford et un film de n'importe qui. Alors, je suppose que vous savez dire ça c'est John Ford, ça c'est Howard Fox, ça c'est n'importe qui. Voilà. Alors, dans ces choses-là, moi je crois qu'il aurait fait de sous-enautaires, peut-être un très mauvais auteur, c'est une autre chose, ça je ne discute pas. Mais que c'est sous-enautaires dans le sens que mes films ont une certaine patte, une certaine personnalité, peut-être mauvaise personnalité, mais une personnalité qui les fait différents. ou cher, à mon avis, c'est le film les plus personnels que j'ai jamais fait. Oui, ça se ressent du début à la fin parce qu'il y a beaucoup de monologues, c'est un film qui va complètement contre tous les clichés commerciaux comme vous disiez tout à l'heure, le gore et tout. C'est un film très dialogué, c'est un film qui finalement... où les dialogues sont complètement cafetiens, sont plus près de Yonescu ou de Beckett que de la conception normale d'un dialogue cinéma, un dialogue d'information, en général, dans le cinéma, les dialogues, c'est pour éclairer la tête du spectateur et surtout des producteurs et des distributeurs qui eux, ils ont la tête dure en général, et les expliquer qu'est-ce que c'est que les films. Alors, je n'ai pas voulu utiliser ces clichés, j'ai voulu être pur, être en état pur, total. J'ai pris tous les risques et j'ai aussi cassé la gueule. Mais, je ne suis pas mécontent et je serai heureux, pas seulement pas mécontent mais heureux, si on arrive à reconstruire le film tel que je l'ai fait. Et ce serait aussi un bel hommage à Howard Vernon. Ah oui, Howard, je trouve qu'il est génial dans le film. Je trouve qu'il dépasse n'importe quel autre acteur qui a fait de l'expressionnisme ou qui a fait de l'épouvante. Il est absolument génial. Et Lina, c'est la meilleure interprétation qu'elle a jamais faite de sa vie. Elle est sensationnelle. tout le monde est bien. Même les petits rôles, tout, tout, je trouve, enfin, c'est mon avis, ils étaient super heureux et ils sont joués d'ailleurs comme formidable. Ils sont étudiés comme des monstres parce que là, les dialogues n'ont pas promis. attention, ça, c'est écrit. Oui. On a l'impression que Howard Vernon dans le film est un peu à bout de force aussi par moments. Lui, en tant qu'acteur, qu'être humain, on le sent vraiment très, très proche du rôle. Ah oui, ah oui, il adorait, il adorait le faire, ça. Et il était très bien déjà quand il l'a fait parce que, je ne sais pas si vous savez l'âge qu'il avait quand il est mort. 81 ans, je crois. 80? 81? Oui. 97. 97 ans? Oui. Ah oui. Oui. Alors, à ce moment-là, il avait déjà 87 ou 88. Oui. Et moi, l'île d'un mois, on est sortis à Paris dîner, invités par Louis, invités, dîner, trois mois avant sa mort. Et il avait certaines difficultés à marcher. Il avait une canne comme ça, il avait une patte un peu qui ne marchait pas bien, mais la tête, plus tard, plus tard. On est allés dans un restaurant où il était très connu. Alors, il a, il a, fait des blagues à tout le monde et il a été vraiment extraordinaire et plein de vie et intelligent comme il était. Et trois mois plus tard, il a passé. Il y a un plan dans le film qui est très, très marquant, c'est la silhouette. Une silhouette dans un décor immense, une toute petite silhouette et cette lumière très, 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 très or. Oui, oui, oui. C'est vraiment un plan très, très marquant. Mais on n'a pas tourné avec des filtres, attention, la lumière est comme ça, là. Enfin, pas toute l'année. En été, elle est trop blanche, elle est trop forte. Mais au printemps, à l'automne notamment, il y a cette lumière comme ça, il ne faut pas toucher, il ne faut pas commencer à mettre des filtres, des trucs, c'est comme ça, déjà. C'est magnifique. Et vous avez attendu longtemps qu'il y ait ce moment un peu miraculeux, cette lumière, vous avez attendu toute la journée, vous avez attendu... Non, pas toute la journée, on a attendu quand même deux heures, un truc comme ça. Parce que, moi, on est allé à Repaira, ça va, et on est resté dans le château, parce que ce château, c'est en même temps à Nantelle. Alors, on est resté là, et on étudiait l'air, où la lumière venait comme ça, latéral, ça tombait, et finalement, on a subi vraiment au détail, tout ça. La première, c'est que, si vous regardez les films, les extérieurs du point de vue de lumière sont, je trouve, c'est pas moi qui ai fait la lumière, c'est Dieu qui l'a fait, ça existe. Alors, il l'a bien mise, lui. et il n'y a que les cavalcades d'Antonio Mayans, quand il va, au début, il va vers le château, qu'on a tourné après, autour de Madrid, dans les montagnes qui sont autour de Madrid, qui c'est aussi du point de vue de lumière, comme ça, enfin, vous connaissez ça, même si vous ne le voulez pas, parce que c'est là où, par exemple, on a tourné la chute de l'Opire Romain, donc tous ces passages de cellières avec les chariots et tout ça, j'ai tourné là, et où j'ai tourné aussi avec Orson West dans la seconde unit de Chainson Midnight, j'ai tourné pour la seconde équipe les plans et la bataille et tout ça, là, basiquement. Alors, on est revenu là, parce que je savais que c'était du point de vue lumière, contraste de lumière, c'était quelque chose en série. C'est difficile d'avoir un meilleur chef opérateur que Dieu sur un film, finalement.